Salut à toi, aujourd'hui tu peux aller faire chauffer ton popcorn préféré et t'installer confortablement sur ton canapé puisqu'on va parler de mon contrôle fiscal qui a véritablement tourné au fiasco. Alors tu le sais, moi j'ai décidé maintenant de parler des sujets dont on ne parle jamais dans l'entrepreneuriat et je trouve ça extrêmement dommage parce que si j'étais tombé sur une vidéo comme celle-ci que je t'ai publiée aujourd'hui il y a quelques années, je pense que j'aurais évité beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes notamment fiscaux et notamment avec les contrôles fiscaux et l'administration française. Donc j'espère que cette histoire et les conseils qui vont en suivre vont te parler et t'aider. Alors le contrôle fiscal c'est sûrement l'un des moments les plus redoutés par un entrepreneur, surtout en France, ce pays merveilleux sous-taxé où l'on n'a absolument aucun problème avec la réussite et l'argent, ce pays où on applaudit bien fort les entrepreneurs qui font tourner le système. Alors juste avant de rentrer dans le détail de cette vidéo, tu me pardonneras ce petit détail stylistique, il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Maurice, mais il fallait qu'on s'équipe pour que cette vidéo soit audible et la plus agréable possible. Brigade financière, procès et prison, bref, dans cette vidéo on va parler de mon contrôle fiscal, 3 ans de calvaire qui ont fini en véritable fiasco. Alors je vais dans un premier temps te raconter comment tout ceci est arrivé en mode story time et ensuite je partagerai avec toi les 8 enseignements clés que je retiens et qui t'aidons sûrement si ça t'arrive un jour, autant que ça puisse t'apporter quelque chose. Alors j'en profite pour remettre un peu de contexte pour que tu puisses comprendre la situation, moi je suis infopreneur depuis 2006 et j'ai vécu en France jusqu'à mes 30 ans et mes activités étaient en France jusque là. Je me suis ensuite expatrié à Maurice en 2017 avec ma famille, ça fait 5 ans qu'on est là et on est très heureux. D'ailleurs j'ai publié récemment une vidéo qui fait le bilan sur 5 ans d'expatriation, je te la mets en fiche et en détail jusqu'en bas si tu veux aller plus loin. Aujourd'hui mon bureau et mon équipe de salariés sont à Maurice et tout est produit ici, cette vidéo elle est produite à Maurice, chez moi, avec du matériel qu'on a acheté ici qui appartient à cette boîte mauricienne, enfin bref tout est produit à Maurice. A l'époque j'avais seulement conservé une boîte française pour la partie événementielle parce que c'était beaucoup plus simple de faire des séminaires et des ateliers physiques avec une boîte immatriculée en France. Donc voilà si tu te poses la question de savoir mais pourquoi Alex t'avais gardé une boîte française alors que tu t'es expatrié à Maurice et que t'as optimisé ta vie fiscalement à Maurice, ça sert à rien de garder une boîte en France. Pourquoi t'as essayé de battre en France ? Eh bien parce que je m'en servais pour faire tout ce qui était événementiel et séminaire. Donc voilà maintenant comment tout ceci a commencé. Alors c'était une journée tranquille en juillet 2019 à Maurice, je sortais de la piscine et puis j'étais en train de configurer ma télé pour installer Amazon Prime si tu veux tout savoir. Et donc du coup pour installer l'application je prends mon téléphone pour valider l'installation de l'application et c'était mon téléphone français, il n'y avait pas d'autre moyen de m'identifier. Moi mon téléphone français il est toujours éteint, je ne m'en sers jamais. Et là je prends mon téléphone et je vois il y a des notifications d'appels, de messages sur mon répondeur. Bref je sens que la situation n'est pas normale parce que je ne m'en sers jamais et quand je le rallume une fois tous les deux trois mois il n'y a jamais rien. Et là surprise c'est la brigade financière de Paris qui cherche à me joindre et voudrait des informations sur mon ancien expert comptable de cette boîte française. Alors retiens bien le mot expert maintenant parce qu'il va être très très important pour la suite de l'histoire. Et donc l'agent me demande de le rappeler le plus rapidement possible, bien évidemment j'écoute ça on est le samedi matin donc je vais passer un week-end horrible parce que je ne vais pouvoir attendre que le lundi pour la voir au téléphone. Et donc le lundi arrive, j'appelle le fonctionnaire de police au téléphone qui m'explique la situation. Alors il y a une plainte qui a été déposée à l'ordre des experts comptables concernant mon ancien comptable que j'avais récemment quitté pour un autre cabinet qui était plus moderne. C'est un de ces anciens clients qui l'a poursuit et visiblement ils lui ont voulu pour quelque chose. Mais on n'avait pas d'infos l'agent m'a juste prévenu sans donner de détails que j'allais peut-être avoir un contrôle fiscal puisque la police enquête sur cette personne là et sur tous les clients qu'elle avait pu avoir. Alors un mois passe, je n'ai pas de nouvelles, je me dis bon finalement tout va bien. Et bim ! En août je reçois un message de mon père, je te l'affiche ici parce que c'est lui qui reçoit tous mes courriers de la boîte en France. Donc ceci est un avis de vérification de comptabilité envoyé par la direction générale des finances publiques. Alors autrement dit c'est le fisc qui me colle un contrôle fiscal et je dois me présenter à Paris, rencontrer l'agent, lui donner toute ma compta et répondre à toutes ces questions. Alors je n'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller, je dois aller en France, chez mon cabinet comptable, rencontrer la contrôleuse. Bref, je sens que ça va pas être des vacances très sympas. Donc c'est une rencontre qui est complètement lunaire à Paris dans les locaux de mes nouveaux comptables et c'est à ce moment là que j'ai compris que ça allait être une longue affaire. Alors je t'explique pourquoi, la contrôleuse elle était plutôt sympathique mais elle comprenait absolument rien à ce que je faisais. Et je vais te raconter une anecdote qui est absolument dingue, c'est qu'à un moment donné, oui bah expliquez-moi. Et là en fait on lui affiche sur grand écran ma chaîne YouTube là, celle que tu es en train de regarder tout de suite maintenant. Et il y a l'assistante du comptable qui prend une vidéo hasard et sur quelle vidéo elle clique, elle clique sur la vidéo. Pourquoi j'ai quitté la France et je me suis installé à l'île Maurice. Et je me suis dit, attends regarde pas cette vidéo, c'est pas très intéressant, on va prendre plutôt une vidéo de contenu marketing ou business. Donc t'imagines déjà tu commences comme ça et tu play la vidéo genre ouais salut, je m'en vais, je m'installe à Maurice, je quitte tout, je quitte la France. Et t'as la contrôleuse du fils qui regarde ça et genre bon bah voilà, tu te dis allez c'est parti pour le voyage. Et donc j'essaie de lui donner des explications sur le business model mais je vois clairement qu'elle ne comprenait pas du tout le principe de mon business. Et malgré les tentatives d'explications, j'ai senti que ça rentrait pas vraiment et pourtant c'est mon métier. Et donc après cette rencontre, je rentre chez moi à Maurice. J'attends quelques semaines, quelques mois, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas vraiment parce que quelques mois après cette rencontre et quelques échanges cordiaux par email avec l'agent du fils, moi je reçois ce qu'on appelle une proposition de rectification. Autrement dit l'addition. Et honnêtement et sincèrement je m'attendais à très peu parce que ce qu'on faisait était vraiment clean et je n'avais pas de quoi m'inquiéter. Et là je lis l'email mais c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi ? Bah comme ils n'ont rien trouvé à dire parce que tout était carré, ils ont décidé de retoquer des frais de la boîte. Matériel, voyage, repas, formation. Ils ont estimé que c'était pas dans l'intérêt de la société et ils m'ont redressé pour près de 40 000 euros. Un sketch total. Je te donne juste un petit exemple pour te montrer le niveau de mauvaise foi du redressement. Je me suis fait redresser les iPads que j'achète pour faire des vidéos sur YouTube. Exactement comme là maintenant, j'entre utilise un iPad. Et donc c'est vraiment du matériel professionnel qui est utilisé pour le prompteur de la vidéo et pour tourner ses vidéos. Donc j'explique à l'agent comment je m'en sers, le matériel que j'utilise, etc. Comment je procède en lui montrant toutes les preuves, les photos, même une vidéo où j'explique mon setup. Et il a dit non, non, c'est pas un outil professionnel, c'est un cadeau que vous avez offert à votre père. Et je dis mais c'est pas un cadeau que j'ai offert à mon père. Forcément que c'est envoyé chez mon père puisque tout ce que je commande à travers la boîte est renvoyé automatiquement chez mon père. Puisque j'ai une boîte postale de cette société en France. Et donc ils ne peuvent pas envoyer à Maurice. Il y a l'adresse qui était 66 Avenue des Champs-Elysées ensuite. C'est renvoyé vers une adresse française qui est obligatoire en fait. Il faut automatiquement une adresse de redirection. Et il se trouve que c'est obligatoirement se mépant puisque je n'habite plus en France. T'imagines le niveau de mauvaise foi. Et bien tout le reste, c'est que ça. Que ça de A à Z. C'est les formations que j'ai faites, les transports pour aller aux formations, les masterminds que j'ai suivis, les billets de train, les billets d'avion pour y aller, les logements pour y aller. Pareil m'a dit ouais non c'est des vacances personnelles etc etc. L'idée elle est simple c'est récupérer de l'argent. Bref je contacte mes avocats et on s'organise pour faire une réponse. Mais entre temps il y a eu quoi ? Le coco. Et oui le contrôle fiscal a été littéralement mis sur pause pendant un an et demi à cause du Covid. Et bien sûr avec mes avocats on s'est opposé sur quasiment toutes les conclusions du contrôle fiscal. Et après quelques échanges avec le fisc, la note baisse peu à peu mais pas assez à mon goût puisque moi je considère vraiment leur demande illégitime pour la quasi totalité de ce qui est redressé. Donc concrètement en fait pendant le Covid j'ai plus du tout de nouvelles. Après avoir échangé quelques emails pour faire descendre la note j'ai reçu un mail en disant bon on va vous faire un avis de recouvrement et puis là vous pourrez si vous voulez faire encore une réclamation etc etc. Mais pendant un an et demi deux ans pas de nouvelles c'est comme si le monde était sur pause le monde administratif. Mais donc entre temps la boîte française elle fait plus de chiffres on n'a plus d'événements donc c'est complètement mort. Et en plus la boîte me doit 8000 euros que je vais jamais récupérer. Donc il n'y a pas si longtemps je reçois enfin l'avis de rectification qui là lance les procédures de recouvrement. Ça veut dire quoi ? C'est que l'état se sert directement sur tes comptes. Et du coup on n'a pas d'autre choix que de lancer une procédure de liquidation judiciaire pour faire fermer cette boîte qui ne peut plus subsister. Alors c'est quoi une liquidation judiciaire ? Je t'en ai une petite définition juste ici. La liquidation judiciaire concerne une entreprise en état de cessation de paiement et dont le rétablissement est manifestement impossible ce qui est tel cas. La procédure met fin à l'activité d'entreprise et ses biens sont alors vendus pour permettre le paiement de différents créanciers dont moi mais moi je récupère pas d'argent parce qu'il n'y avait pas d'argent dedans. Et les petites entreprises peuvent à certaines conditions utiliser une procédure allégée, la liquidation judiciaire simplifiée. C'est ce que nous on a eu aussi. Pendant ce temps là, tu te souviens je t'en ai parlé, il y avait eu une enquête de la police judiciaire de Paris. Et bien breaking news, mon ancienne experte comptable, je reçois ça à peu près au même moment, est condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour exercice illégal de la profession d'expert comptable et usurpation de titre. Je rigole mais je trouve ça tellement hallucinant que j'ai encore du mal à y croire. Je me suis vraiment pris une balle perdue sortie de nulle part parce qu'en fait cet expert comptable ça c'était déjà quelques années qu'on travaillait plus ensemble et c'était je pense une brouille avec un de ses anciens clients qui a déclenché ce truc là. Et moi je suis rentré dans leur affaire mais vraiment de façon complètement incongrue, imprévue et imprévisible. Mais j'avais quand même de bons réflexes en termes de procédure puisque l'avocat qui représentait ce client qui a donc porté plainte contre cet expert comptable m'avait contacté aussi pour dire est-ce que vous voulez, comme vous avez un contrôle fiscal, est-ce que vous voulez aussi l'attaquer pour être tout simplement dédommagé parce que vous vous retrouvez dans une situation qui est assez compliquée à cause de ça. Et donc oui j'ai aussi recruté cet avocat pour me lancer dans cette affaire. Mais je l'avais oublié, j'avais oublié parce que ça traînait, je ne sais pas où on était et je me suis dit de toute façon la boîte elle sera fermée bien avant que le procès soit terminé. Et bah non ! Condamnée ! Donc c'est pas rien hein ! Elle a été aussi condamnée à payer à ma société, donc la société française, 4600 euros de dommages à intérêt et frais d'avocat. Et ça les amis, ça fait une pièce vraiment très importante à verser au dossier pour l'audience au tribunal. Parce que oui, lorsque tu fais une liquidation judiciaire, tu vas, tu es convoqué au tribunal de commerce ici à Paris et on m'a même demandé de venir physiquement parce qu'il y a une première audience et le juge a estimé que j'aurais dû venir alors que j'habite à 9000 kilomètres et que finalement, bah voilà, il n'y avait pas un gros passif par rapport à ces sociétés à part la dette que moi j'avais, l'argent qui m'était dû et le contrôle fiscal, le reste était clean. Et donc voilà, apparemment ça n'a pas trop plu, les bruits de couloir de mes avocats m'ont dit que ça n'avait pas trop plu que je sois à Maurice, à me la coulée douce, entre guillemets, et que la société soit fermée. Donc j'ai quand même dû venir, quelques jours après j'ai été convoqué à venir. Et si je n'avais pas fait un aller-retour, que moi j'estime vraiment grotesque de 72 heures, franchement le carosène que ça crame et l'argent iniquilement dépensé pour venir et expliquer la situation qui est assez claire, bon, j'ai quand même dû le faire, voilà c'est le job. Et la petite anecdote amusante, c'est que pendant ce temps-là, j'étais en train de préparer mon 5-day challenge, si tu l'as suivi, ce qui est hyper demandeur, et à chaque fois que j'avais un temps de pause à l'aéroport, au tribunal, etc., j'étais en train de faire mes powerpoint et mes cours, c'était un énorme rush. Et c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, t'avances avec des aléas et t'improvises et t'essayes aussi d'avancer quoi qu'il arrive. On reste vraiment focus, même si on est convoqués dans un tribunal. Alors l'audience se passe plutôt bien, au début il y a un poil de tension sur ce qui s'est passé, expliqué pendant le Covid, etc., mais finalement, les juges sont compréhensifs et ils acceptent la déclimation judiciaire simplifiée assez rapidement, puisqu'ils ont vu que ça ne posait pas de problème particulier, et que cette fameuse condamnation m'a beaucoup aidé aussi là-dessus, ça faisait comprendre que, en fait, ça démontre que l'entreprise est victime d'une balle perdue, que je suis un dommage collatéral d'une affaire qui ne me concerne absolument pas, et donc j'ai dû m'organiser pour me défendre. Donc voilà, c'est un gros soulagement, et donc les dettes passent à la trappe. Bon, ben moi je ne récupère pas les 8000, mais on ne paye pas non plus le contrôle, ça c'est pas mal aussi. Il me reste ensuite le rendez-vous chez le liquidateur, qui évalue le dossier et qui décide lui aussi de suivre la procédure, de valider la décision et de se payer avec ce qui est resté sur le compte. Donc ce que je voudrais partager, et ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que ce soit chez les juges, qui sont des entrepreneurs en réalité, ils ne viennent pas du droit, ou chez les liquidateurs, j'ai trouvé beaucoup plus d'humanité et de compréhension qu'avec l'administration fiscale, que je vois aujourd'hui vraiment comme une vraie machine à broyer de l'entrepreneur, et ça, voilà, ça a marqué la fin de cette épopée incroyable. Donc histoire de fou, mais on ne va pas s'arrêter là, puisque je vais te partager donc les 8 enseignements clés que je retiens de toute cette affaire assez incroyable. Premier point, il faut toujours se faire accompagner par des professionnels. Je vais être 100% sincère avec toi, puisque c'est ce que je fais toujours, c'est clair que sans mes avocats, l'issue n'aurait pas du tout été la même. J'ai été à la fois suivi par mon avocat fiscaliste, qui connaissait très bien mon dossier depuis l'installation à l'île Maurice, mais aussi par son associé, qui est lui-même un spécialiste du tribunal de commerce, et qui a déjà fait maintes et maintes liquidations, accompagné des liquidations, des fermetures, etc. Et dans une autre situation, et accompagné autrement, j'aurais peut-être dû sortir ces 40 000 euros de ma poche, être poursuivi personnellement. Donc vraiment, le conseil que je peux te demander ici, c'est de t'assurer que les personnes avec qui tu travailles sont vraiment des stars dans ce qu'elles font, et qu'elles savent de quoi elles parlent, et qu'elles ont des compétences, et qu'elles ont le réseau, et qu'elles connaissent par cœur ce genre de choses, et que ça fait pour eux partie d'une routine. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment permis de m'en sortir plutôt bien. Donc assure-toi d'avoir des avocats spécialisés dans l'affaire qui te concerne. Il y a des codes à respecter, il y a un réseau à faire jouer, et ça, c'est ton rôle, de trouver la bonne personne. Deuxième point, c'est que l'administration fiscale travaille pour ses propres intérêts, et pas pour la vérité ou pour le bien commun. Moi, c'était l'idée que j'avais en tête, quand je pensais aux institutions de la République, le fisc, etc., qu'on cherchait à faire les choses bien, on cherchait la vérité, on cherchait l'ordre, et s'il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de faute, en fait. Et pas du tout ! Pas du tout, du tout, du tout ! Pour moi, j'en ai l'intime conviction, et c'est vraiment comme ça que je le vois, ça ne me concerne que moi, c'est une entreprise comme les autres, qui vient chercher de l'argent par tous les moyens, même les plus malhonnêtes moralement. Moi, c'est ce que j'en retiens. Tu donnais l'exemple de l'iPad, le fameux iPad livré chez mon père, le cadeau, mais ça a été pareil pour tous les voyages, les hébergements, les formations, ça a été, comme je te l'ai dit, tout a quasiment été redressé, alors que c'est légitime. J'ai l'impression qu'on ne m'écoutait pas, on ne cherchait pas à m'écouter lorsque je donnais les arguments, que je montrais des preuves, en montrant, mais regardez par A plus B que bien évidemment que ça sert à la cause de l'entreprise. On est dans ce marché-là, on apprend les bonnes pratiques, donc c'est évident. Et une dernière anecdote de Mauvaise Foi qui va vraiment te montrer la teneur de ce contrôle, c'est qu'on m'a aussi demandé de payer des impôts à la source sur les salaires que j'avais avec ces sociétés, mais, et ça c'est important de bien comprendre, je payais déjà des impôts sur ces salaires français puisque j'étais résident à l'île Maurice, et donc toutes mes sources de revenus sont imposables à Maurice. C'est une convention de non-double imposition qui fait foi et qui est appliquée. Et donc à partir de 2017, j'ai payé des impôts mauriciens sur mes revenus français. Et ce n'est pas très intéressant parce que c'était un petit salaire à l'époque, autour de 1 500 euros, et je payais 15% dessus à Maurice, quoi qu'il arrive. Alors qu'en France, si tu as des revenus plus bas, à un moment donné, tu échappes à une partie de l'impôt. Donc ce n'était même pas intéressant pour moi de le faire, mais je devais le faire puisque c'est la loi en fait. Tous mes revenus, une fois que je deviens résident fiscal mauricien, sont déclarés à Maurice. Donc j'avais déjà payé ces 15% d'impôts sur ces salaires-là. Et la contrôleuse me dit, mais non, vous n'avez pas payé les impôts de prélèvement à la source. Je me dis, mais non madame, il n'y a pas à payer du prélèvement à la source, même si vous avez instauré ça en France, mais c'est très bien. Il y a une convention de non-double imposition entre la France et les maurices qui fait qu'une fois que j'ai payé mes impôts sur des revenus, peu importe d'où ils proviennent, et que je les ai payés à Maurice, on ne peut plus me demander de repayer des impôts sur ces sources-là, et donc sur ces salaires. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu, entre-temps, le prélèvement à la source qui est apparu que je dois les payer. Et là, elle me dit, non, non, vous les payez, vous les devez, c'est comme ça. Et donc, je dis gentiment à la dame, écoutez, je connais un peu mon dossier, je connais aussi bien la fiscalité pour avoir travaillé avec mon avocat là-dessus pendant des années. Je peux vous certifier que je ne dois pas cet argent et que ça ne sert à rien que vous me le demandiez et pour que vous me disiez ensuite, ok, bon, on l'annule. On verra, machin, etc. Sur deux, l'administration fiscale, attention. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il m'envoie un courrier en disant, voilà, vous devez payer ça. Donc moi, je dis, non, je ne paye pas parce que j'ai déjà payé et que je sais ce que je fais. Et ils me répondent, ah bah oui, vous avez raison, on abandonne ça. Voilà. Ça, les amis, c'est mon contrôle fiscal de A à Z. Alors peut-être que, effectivement, ça ne représente pas tous les contrôles fiscaux et je le pense, je crois vraiment que j'ai été dans quelque chose de particulier. Mais quand même, toi qui essaye de faire un effort, tu vois, tu as gardé une boîte en France, tu continues quand même à payer des impôts en France sur des activités physiques, etc. Tu es en bonne foi, en bon accord avec les deux structures, etc. Alors que la majorité des gens n'en ont rien à foutre. Ils partent à l'autre bout du monde, ils sont en mode 0% à Dubaï, ils s'en foutent. J'avais une volonté d'avoir un partenariat avec quelque chose de propre, etc. Comment tu veux que ça ne te dégoûte pas à jamais d'entreprendre en France ? C'est un truc de fou. Donc, en résumé, sur ce deuxième point, l'administration fiscale, elle considère l'entrepreneur comme fautif par défaut et certains agents auront également un billet personnel vous concernant si vous êtes visible sur Internet. Moi, je sais qu'il y a certains fonctionnaires qui n'aiment pas vraiment me voir vivent ma meilleure vie ici à Maurice, loin de la grisaille parisienne et des multiples problèmes de la France. Troisième apprentissage clé, dans ces moments, vraiment, c'est chacun pour sa peau. Alors, il faut d'abord penser à toi. Je pense sincèrement que tous les moyens sont bons pour optimiser ta situation et tirer profit de ce qui t'arrive. Ne te laisse pas impressionner par le système, ne te laisse pas impressionner par les coups de pression qu'on peut te mettre tout au long de cette situation. Personne ne viendra te sauver, donc c'est à toi d'être proactif. Ta mission, c'est de chercher absolument tous les moyens à ta disposition pour t'en sortir le mieux possible. Rien ne compte à part ça. On s'en fout de ce que se dira le contrôleur, le juge, ta femme, ton mari, tes amis, tes parents. Ton but numéro un, c'est de sortir de là le plus gagnant possible, quoi qu'il arrive. Tous les coups sont permis, dans la légalité, bien sûr. Quatrième clé, ne jamais s'associer avec des gens qu'on ne connaît pas ou peu. C'est une erreur que j'ai faite plusieurs fois. Je conseille vraiment de ne pas suivre cette voie. En réalité, le point de départ de cette histoire, c'est une association foireuse. Parce que dans cette voie française, j'avais un associé minoritaire qui datait de l'époque où je faisais encore du coaching rationnel et du relooking pour hommes. En fait, c'était un soi-disant investisseur qui était là pour m'accompagner. Mais en fait, je l'ai juste vu trois fois dans ma vie. Il ne m'a jamais rien apporté. C'était un associé dormant dont j'ai clairement oublié de me débarrasser avec le temps. Et il faisait partie de la déco. C'est lui qui m'a justement conseillé cette experte comptable. Donc, tu connais la suite. À vrai dire, moi, je ne connaissais pas vraiment cette personne. À l'époque, j'étais juste impressionné par son parcours et je pensais que ça allait vraiment me faire grandir. Et finalement, ça n'a apporté que des emmerdes. Et quand le contrôle fiscal a commencé, il s'est réveillé et il est parti totalement en vrille à me menacer en me réclamant des sommes sorties de son chapeau magique alors qu'il n'avait jamais, jamais rien produit que ce soit dans cette boîte. Donc là aussi, j'ai dû faire appel à mes avocats pour gérer l'affaire. Associe-toi uniquement avec des gens que tu connais, qui t'estimes et avec qui ça marche déjà très bien depuis de nombreuses années. Cinquième enseignement clé, vérifier que les gens qu'on te recommande sont légitimes. Ce n'est pas parce que un tel ou un tel qui a du succès et qui est connu te conseille une personne qu'il faut lui faire confiance à 100%. Cette histoire, elle le prouve. Et j'y avais déjà laissé quelques plumes auparavant parce qu'on m'avait recommandé un comptable, recommandé par un infopreneur très connu et ce comptable justement avait des pratiques qui étaient ultra borderline. Il n'a jamais honoré le contrat pour lequel j'ai signé et il ne m'a jamais remboursé la totalité de la somme. Donc tu vois, on s'en fout que Pierre-Paul-Jacques qui fait des millions et est suivi par des millions de personnes qui te recommande une personne. On s'en fout. Fais tes propres recherches et valide si oui ou non tu penses que ça a bien marché. Mais ce n'est pas suffisant d'écouter juste un confrère. Sixième point et c'était vraiment pas le plus facile pour moi. Garde ton calme et surtout n'en fais pas une affaire personnelle. Le plan il est simple. Être humble, s'excuser s'il le faut et sortir ton plus beau sourire. Si tu commences à t'énerver en face d'un représentant de l'État, t'es mort, c'est fini. Tu sais, ça me fait penser à une scène du film Les Trois Frères que je regardais quand j'étais gamin où t'as un huissier de justice qui vient au domicile donc des frères pour perquisitionner parce qu'ils payent plus et là la scène il commence à se vénère, à l'insulter, à le pousser, c'est n'importe quoi. Je te donne un extrait si tu fais ça, c'est mort. Je t'ai pas dit de dire ça. Il est pas gentil. Il a honte le monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il était ? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il était ? Huissier à certain. Oh non, il est pas huissier le monsieur. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde, t'as envie de le faire mais c'est mort. Et je finirai par une dernière chose. You can be right or you can be rich but you can't be both. Je te laisse réfléchir là-dessus. Septième enseignement, s'organiser pour se protéger fiscalement. J'ai fait plusieurs vidéos sur le pourquoi du comment j'ai quitté la France et comment je me suis expatrié à Maurice grâce à mon business en ligne. Savoir comment tu veux vivre et ce que tu veux gagner et comment tu veux le gagner c'est une chose importante pour pouvoir t'organiser en amont et également prévoir ce qui pourrait arriver en cas de contrôle. Donc c'est à toi de bosser là-dessus pour pas te laisser surprendre. Pour moi aujourd'hui, je dirais que la voie royale de la tranquillité c'est s'expatrier, ça c'est sûr et si possible d'avoir une boîte à l'étranger et de vivre ailleurs. Tu vois, t'as un modèle, une LLC par exemple aux US avec des dividendes que tu perçois tu les déclares dans le pays de résidence où tu es mais il n'y a personne pour aller contrôler ta boîte te demander des 10 000 explications sur 10 000 trucs tu payes tes impôts de dividendes là où tu habites et fin de l'histoire et c'est réglé tu fais ta vie avec ta boîte ailleurs. C'est une possibilité c'est pas ce que je fais aujourd'hui je suis installé à l'île Maurice j'ai mes employés à l'île Maurice on paye nos impôts à l'île Maurice mais si j'avais vraiment envie d'être tranquille je pense que j'enclencherai ce genre de trucs. Bref, ceci n'est pas un conseil en investissement ni en expatriation ni en quoi que ce soit c'est à toi de trouver ton modèle mais je t'en ai donné un par exemple. un modèle qui nécessite de plus rien à voir en France pas de résidence, rien et t'es tranquille. Huitième point et bien ça fait partie du job le contrôle fiscal et d'autres choses d'autres déconvenus c'est ok faut pas avoir peur d'avoir un contrôle fiscal c'est comme tu vois recruter puis se séparer d'une personne ou lancer un produit qui marche pas et lancer autre chose ça fait partie de la vie d'un entrepreneur et si tu fais les choses proprement dans la grande majorité des cas tu vas t'en sortir donc inutile de te mettre la pression ou un point supplémentaire là dessus comme j'aime bien le dire anticiper c'est souffrir contrôle fiscal qui va t'arrêter la preuve avec ce que je viens de dire voilà sur ce que je voulais partager avec toi c'est une sacrée histoire n'est-ce pas dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires dis-moi ce que t'aurais fait à ma place dis-moi comment t'aurais géré ça ou si t'as d'autres réflexions et questions je me ferais un plaisir d'y répondre à très bientôt ciao